Coucou tout le monde, on se retrouve ce samedi pour une nouvelle révision de Fletchcard. Comme d'hab, vous pouvez faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi à la Fletchcard. Prêt ? C'est parti ! Comment la vitamine B6 peut-elle aider une femme en syndrome prémenstruel ? Alors, la vitamine B6 en fait, elle peut aider les femmes en période de prémenstruel car la vitamine B6 possède plusieurs côtés intéressants dans la régulation hormonale ce qui est encore plus intéressant pendant le cycle menstruel car les hormones sont déstabilisées à ce moment-là. Il y a des fluctuations, des fluctuations anormales entre guillemets donc on a la vitamine B6 qui est hyper intéressante à ce moment-là mais on a aussi son côté qui influence les neurotransmetteurs comme on a pu le voir dans d'autres Fletchcards notamment dopamine, noradrénaline qui du coup a un impact direct sur l'humeur donc une autre raison de plus de favoriser la vitamine B6 pendant cette période-là et aussi on a ce côté de diminution de rétention d'eau qui peut être aussi dérangeant pendant le cycle menstruel avec les douleurs qui sont souvent accompagnées et la vitamine B6, un peu comme le magnésium aussi, contribue à limiter ces douleurs-là donc hyper intéressant pendant la période de prémenstruel après voilà bien sûr les besoins peuvent varier vraiment d'un individu à un autre avec son lot de contre-indications de toute façon, comme la plupart des choses, la vitamine B6 fonctionne mieux en famille comme cité juste avant avec le magnésium ce sont des très bons amis on va dire l'optimisation c'est vraiment un accompagnement multifactoriel qui inclut la vitamine B6 voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre avant que je m'égare, passons à la vérification c'est parti la vitamine B6 joue un rôle important dans l'atténuation des symptômes du syndrome prémenstruel appelle aussi en abrégé SPM chez certaines femmes on peut imaginer la vitamine B6 comme un outil polyvalent dans une trousse de premier secours capable d'adresser plusieurs aspects du SPM premier aspect, l'équilibre hormonal la vitamine B6 aide à réguler les hormones pendant le cycle menstruel les fluctuations hormonales peuvent contribuer aux symptômes du SPM la vitamine B6 agit du coup un peu comme un modérateur qui aide à maintenir l'équilibre hormonal réduisant ainsi les sauts d'humeur et d'autres symptômes liés deuxième aspect, la synthèse des neurotransmetteurs la B6 péridoxine joue un rôle dans la synthèse de neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine qui influencent l'humeur en augmentant la production de ces hormones du bonheur la vitamine B6 peut contribuer à améliorer l'humeur et à réduire les symptômes comme l'irritabilité et la dépression liées au SPM troisième aspect, réduction des ballonnements la péridoxine peut également aider à réduire la rétention d'eau et les ballonnements qui sont des symptômes courants du SPM elle agit un peu comme un régulateur hydraulique qui aide à équilibrer les fluides dans le corps puis quatrième aspect, soulagement des douleurs la vitamine B6 peut contribuer à diminuer la gravité des crampes menstruelles en intervenant dans la synthèse des prostaglandines qui sont des substances qui peuvent provoquer des contractions musculaires douloureuses il est toujours intéressant de préciser que l'efficacité de la vitamine B6 peut varier d'une femme à une autre et qu'un accompagnement d'un professionnel spécifique est recommandé pour déterminer du coup le dosage approprié et s'assurer qu'elle est intégrée de manière sûre et efficace dans la gestion du SPM Alors là, c'est hyper fascinant les gens donc comment optimiser l'apport en oméga 3 chez les personnes ayant une alimentation d'origine végétale alors en fait, comme d'habitude, d'abord ne pas nuire et on a l'avantage que les oméga 3 n'ont pas de quélateur à proprement parler comme on peut le retrouver avec les métaux donc c'est plutôt intéressant sur ça ça évite les éventuelles déficiences ou carences malgré qu'il y en ait quand même donc en premier, éviter les déficiences et carences c'est-à-dire avoir un apport suffisant en oméga 3 pour les végétaliens, ça va être là et là donc l'acide alpha-lipoïque mais linolénique, si je ne dis pas de bêtises on va vérifier tout ça ensemble de toute façon, ne vous en faites pas ensuite, ce qu'il faut savoir c'est que cet acide-là, la dernière, là et là acide alpha-linolénique il faut avoir des doses suffisantes donc on a une école qui est intéressante en apportant ces oméga 3 via l'assaisonnement par la matière grasse qui est l'huile donc souvent c'est un mélange d'huile d'olive et d'huile de colza pour avoir un bon rapport mais il y a d'autres écoles qui sont intéressantes moi une que j'aime beaucoup c'est apporter une portion une ou deux cuillères à soupe de graines ou céréales très riches en oméga 3, notamment là et là et on a la graine de lin qui fait partie des graines les plus riches en oméga 3 donc hyper intéressant pour ça et on peut même aller encore plus loin dans l'optimisation en la mélangeant avec la graine de chia qui en contient aussi beaucoup et là on a un effet synergique très intéressant un effet de famille où ce sont deux graines végétales qui sont en haut du podium en termes d'oméga 3 il y a d'autres écoles mais celle-là est pour moi préférée très intéressante bref, là c'est le premier truc donc limiter les déficiences avec un apport optimal à chaque repas en oméga 3 et plus précisément acide L.A et on peut même aller un petit peu plus loin en taux parce que en fait ce qui est hyper intéressant et heureusement que notre biologie fait ça c'est qu'il existe une conversion de l'acide alpha-linolénique en les deux autres acides qui existent c'est-à-dire en EPA et en DHA alors certes cette conversion est très minime mais ce qui est fascinant et c'est là où on voit que la connaissance peut apporter une plus-value énorme sur la santé c'est que la conversion peut être potentialisée et ça c'est génial et là vous allez me dire mais comment potentialiser cette conversion-là ? préparez-vous, c'est génial donc on a le zinc le zinc qui lui va aider à la conversion des acides gras et notamment du coup cet A et là je rentre pas dans les détails parce que malheureusement je les connais pas trop mais on va les voir dans le verso de la flèche card ne vous en faites pas et j'ai vraiment hâte de les lire avec vous ensuite on a le magnésium qui est un cofacteur clé pour potentialiser cette conversion-là en plus de tout ce qu'il peut apporter dans l'organisme comme le zinc d'ailleurs après on a toutes les vitamines du groupe B qui sont géniales pour ça comme je l'ai dit je vais pas rentrer en profondeur dans la conversion biochimique car je la connais pas assez et aussi pour encore plus optimiser un apport optimal en oméga 3 chez une personne qui a une alimentation d'origine végétale complète on peut même ajouter d'autres produits de la mer comme les algues et certaines algues ont certaines algues font partie des rares si ce n'est les seuls végétaux pratiquement qui contiennent un taux significatif en EPA et DHA comparé à tous les autres végétaux qui existent et en plus de ça elles nous apportent du iode ce qui est vraiment génial euh voilà je sais pas quoi dire d'autre donc passons à la vérification c'est parti ok donc je suis trop excité à vous lire la flèche card c'est parti donc on a trois principes rapides le premier ne pas nuire donc ne pas avoir de carence ni de déficience en ALA mais mieux que ça avoir un taux optimal plus prévoir un surplus pour la conversion de ALA en DHA plus EPA deuxièmement potentialiser la conversion on va le voir en détail juste en dessous et troisièmement consommer des algues donc au niveau des sources d'ALA on a les graines de lin qui font partie des plus riches avec les graines de chia tellement riches qu'on peut vite arriver aux contre-indications comme la fluidification sanguine excessif donc il faut faire quand même gaffe mais ça prouve à quel point c'est puissant les graines de chia oui on a les noix qui sont aussi pas à négliger encore comme c'est une famille supplémentaire cruciale pour l'organisme on a là encore un autre effet synergique puis on a aussi l'huile de colza qui est assez riche aussi en oméga 3 donc on manque vraiment pas de matière en acide alpha-linolénique ALA ensuite passons à la potentialisation de conversion et c'est là où ça devient intéressant parlons du zinc le zinc le zinc est la conversion des acides gras il agit comme un cofacteur pour plusieurs enzymes impliquées dans le métabolisme des acides gras y compris ceux qui participent à la conversion de l'ALA en EPA et DHA les enzymes comme la delta-6 des saturases hop ça part en flashcard j'ai oublié qui jouent un rôle clé dans les premières étapes de cette conversion dépendent fortement de la présence du zinc pour leur activité en agissant comme un composant structural de ces enzymes le zinc facilite la modification des liaisons chimiques dans l'ALA permettant du coup sa transformation en EPA et ultérieurement en DHA trop fascinant mais c'est pas fini le magnésium arrive en jeu il sert également de cofacteur pour différentes enzymes y compris celles impliquées dans le métabolisme des lipides il soutient l'activité de la delta-6 des saturases similaire au zinc du coup et optimise la conversion de l'ALA en plus de ça le magnésium joue un rôle dans la stabilisation des structures de l'ARN et de l'ADN et dans la régulation de la signalisation cellulaire des facteurs importants pour maintenir un métabolisme cellulaire sain et efficace aussi dans les processus de conversion des acides gras place aux vitamines B les vitamines du complexe B en particulier la B3-niacine la B6-pyridoxine et la B16-B8 appelée biotine contribuent à la conversion de l'ALA en EPA et DHA en agissant comme coenzyme elle facilite les réactions de désaturation et d'élongation qui transforment l'ALA en chaîne d'acides gras plus longue et plus insaturée EPA et DHA ces vitamines vitamine du groupe B participent directement au métabolisme énergétique à la réparation de l'ADN et à la synthèse des acides gras jouant un rôle crucial dans l'efficacité de la conversion de l'ALA et ensuite arrivent les algues les micro-algues marines sont l'une des rares sources non animales riches en EPA et DHA en fait les poissons et les produits de la mer souvent cités comme les meilleures sources d'EPA et DHA accumulent ces acides gras essentiels principalement en consommant des algues ou d'autres organismes qui se nourrissent d'algues en tant que producteur primaire d'EPA et de DHA dans la chaîne alimentaire aquatique les algues offrent une alternative durable et directe pour obtenir ces nutriments essentiels allons un tout petit peu plus dans les détails sur la conversion biochimique de ces dernières le processus de conversion implique des étapes d'élongation ajout de carbone à la chaîne d'acide gras et de désaturation introduction de double liaison dans la chaîne carbonée le rôle des minéraux et vitamines mentionnés juste avant est vital dans l'activation et le soutien des enzymes spécifiques responsables de ces transformations biochimiques sans ces cofacteurs les enzymes ne fonctionneraient pas efficacement ce qui réduirait considérablement la capacité du corps à produire de l'EPA et du DHA à partir de l'ALA donc pour conclure tout ça le zinc le magnésium les vitamines B et les algues jouent des rôles complémentaires et essentiels dans la conversion de l'ALA en EPA et DHA agissant comme cofacteurs et coenzymes qui activent et accélèrent les réactions biochimiques nécessaires une carence en l'un de ces nutriments zinc, magnésium et vitamine B peut entraver le processus de conversion soulignant du coup l'importance d'une alimentation équilibrée riche en ces micronutriments pour optimiser la production corporelle d'EPA et de DHA terminé pour aujourd'hui si vous êtes resté jusqu'à la fin félicitations restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision ciao ciao